Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde qui est à l'aise dedans, c'est parce qu'on est pogné avec nous-mêmes, il n'y a aucune distraction. Nature, non féminin. Ensemble de ce qui, dans le monde physique, n'apparaît pas comme transformé par l'homme. L'être humain évolue en nature. Cet environnement nous a toujours été instinctif. Négliger la relation que nous entretenons avec ce milieu, c'est un manque pour certains. Plus jeune, je voyais la vie de façon très linéaire. Dans la vie, ma petite-fille, tu vas au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, puis là, tu te pognes une job, puis t'es casé. C'est très droit. À un moment donné, on dirait que j'ai tout fait. Je suis comme, OK, ça allait bien. Ça allait bien à l'école, tout ça. Puis j'ai dû faire une pause. J'ai juste comme pris une année de... T'sais, j'étais à l'université dans le temps, fait que j'ai pris une année juste pour voyager, puis j'ai réalisé à quel point j'étais pas bien. J'ai dit, ah, ça va me faire du bien voyager, il me semble que, t'sais, ça va me faire voir du paysage. Puis là, j'étais devant une montagne, je suis comme, ah, j'aimerais ça la trouver belle, mais maudit que je suis pas bien. Il me semble que si je me sentais bien à l'intérieur, je regarderais un pissenlit dans ma cour, puis je serais épanouie, t'sais, je veux dire, je sentirais la tranquillité à l'intérieur de moi. C'était comme la plus grande découverte de mon voyage. J'ai voyagé à l'autre bout du monde, puis finalement, c'est le voyage à l'intérieur de moi qui m'a le plus nourrie. Puis moi, personnellement, dans le fond, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, fait que je vis proche d'un milieu forestier, puis justement, t'sais, d'aller prendre des marches la fin de la semaine, après comme une semaine de 60 heures de fou à étudier, t'sais, ça fait du bien de juste comme laisser ça dans la nature, puis juste prendre le temps d'écouter les oiseaux, de se ramener à ses sensations. C'est vraiment quelque chose qui est salvateur, je dirais, là, t'sais, c'est ressourçant. C'est vraiment ça le mot, je dirais. Plusieurs sciences se sont nées de l'idée d'utiliser la nature comme support ou comme traitement pour la santé mentale. La sylvothérapie, une approche naturopathique reposant sur l'idée des effets curatifs de la forêt, ou l'orthithérapie, une psychothérapie centrée sur les bénéfices du jardinage, sont des exemples de la place importante que peut avoir la flore sur la paix intérieure. De, t'sais, avoir les mains dans la terre, travailler avec du matériel vivant aussi, t'sais, ce travail-là de reconnexion avec quelque chose de vivant, puis tout un aspect, des fois aussi, de juste prendre soin de quelque chose de vivant, t'sais, puis de voir les étapes, d'exemple, t'as semé, t'en as pris soin, tu l'as rosé, tu l'as entretenu, ça pousse, ça va donner des fruits, puis ça va mourir à l'automne. Puis t'sais, il y a comme un aspect, des fois, on peut utiliser ça, t'sais, ces liens-là avec les cycles de la vie, t'sais, pour ça, ça peut, des fois, t'sais, on fait un parallèle, bien, on prend soin de quelque chose de vivant, mais après, c'est-ce qu'on peut transférer ça sur prendre soin de soi-même, t'sais, comment est-ce qu'on peut transposer ça à notre vie, t'sais. Ces techniques sont de plus en plus connues et ont une popularité grandissante au sein des médias et de la population. La santé mentale a été un sujet tabou durant très longtemps, et maintenant que la discussion est ouverte, il est primordial de reconnaître les effets de la nature sur celle-ci. T'sais, l'humain, on est naturel. Fait que, s'il y a plus de nature, il y a plus d'humain. Je trouve que les deux vont ensemble, là. En même temps, l'humain est capable de survivre dans un milieu sans nature, parce que je pense que l'humain, peu importe ses conditions, l'humain, je le trouve résilient. L'être humain est capable d'aller chercher de la beauté, puis le sens de la vie dans des petites choses. Sauf que je trouve que d'être en nature, ça aide. Je pense que la vie, c'est un peu comme ça. C'est un peu tout croche. Fait que c'est comme comment naviguer cette affaire-là en gardant une certaine santé mentale. Fait que je pense que c'est comme quelque chose à valoriser au quotidien. C'est plus ça, je veux dire, dans le sens que c'est un entretien, selon aussi qu'est-ce qui arrive. Des fois, on vit des moments plus chargés émotivement. Est-ce qu'on a les ressources pour y faire face? C'est ce qu'on doit aller chercher plus de ressources. C'est un travail, je pense, en amont beaucoup, puis en entretien. Il peut y avoir des moments. Puis je pense que c'est ça. C'est un peu le... Ça se cultive. Ma perception, ma croyance de la santé mentale, c'est ça. C'est un moment donné, c'est comme si, dépendamment de ce qu'on a vécu dans notre vie ou de ce qu'on porte à l'intérieur, on va avoir différentes façons de se protéger ou différentes façons de se couper de ces souffrances-là. La consommation, se distraire par toutes sortes d'affaires, par la job, les jeux, l'alcool, ça. Puis oui, il faut que quelqu'un soit prêt, qu'il soit premièrement en contact avec sa souffrance. Deuxièmement, tanné de souffrir. Puis quand il est tanné, bien là, mané, ça vient comme de soi. Je trouve que c'est un processus naturel qui vient comme de l'intérieur, qui est juste comme là, j'ai le goût de changer. La ferme Bertrousseau est un petit organisme qui gère une ferme communautaire située à Durham Sud, un village près de Sherbrooke. Sa raison d'être est d'accueillir des gens blessés par la vie. C'est un lieu tout simple où tous peuvent se montrer fragiles. Toutes sortes d'épreuves peuvent pousser une personne à réaliser qu'elle a besoin de prendre soin de sa santé mentale et l'un des remèdes les plus efficaces est la nature. Étant consciente des bienfaits de celle-ci sur le moral, la ferme permet à ses résidents de profiter d'un environnement calme tout en les aidant à prendre soin d'eux-mêmes et de ceux qui les entourent. En effet, il est scientifiquement prouvé qu'un contact avec la nature, que ce soit en se promenant en forêt ou en admirant le paysage, est bénéfique pour le bien-être psychique et physique. Cet organisme à but non lucratif est donc un offre de paix pour ceux qui ont besoin de se ressourcer grâce au contact avec la nature, de vivre en communauté ou de serrer l'esprit en participant activement aux travaux manuels relatifs aux jardins et aux animaux. On espère que les gens qui viennent à la ferme, quand, par exemple, ils vont faire le train à 6h du matin et qu'ils assistent au lever du soleil, on espère que ça les touche d'une façon ou d'une autre et que ça touche quelque chose qui est plus grand qu'eux, plus grand que nous individuellement. Je pense que la nature aide à sentir cette expérience-là de connexion à quelque chose de plus grand. Si la ferme, la nature a un impact sur la santé mentale, on dirait que la réponse, c'est comme si elle est viscérale. Je ne sais pas comment dire. On est des êtres humains, mais à la base, on est des animaux. Nos cellules, c'est les mêmes que les cellules animales qu'on a. On vient de la nature. Le fait d'être comme, de s'être civilisé, d'avoir des maisons, d'être comme encabanné, de s'être nous-mêmes extraits de la nature, on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte que quand on retrouve notre milieu naturel, j'ai pu dire, oh, il y a quelque chose en dedans qui relâche, qui respire. Le Québec regorge de forêts luxuriantes et c'est une des grandes richesses de notre province. En reconnaissant que ce milieu peut avoir un impact positif sur le bien-être des gens, des initiatives doivent être mises de l'avant pour à la fois protéger ces étendues vertes et pour encourager la population à se retrouver. Nos montagnes, sentiers, lacs et parcs nature n'ont jamais connu aussi grande popularité que depuis le début de la pandémie et c'est signe que bien des gens y cherchent refuge pour un instant de paix en s'évadant du quotidien anxiogène. Quoi que la nature joue un rôle différent chez chacun, elle est fondamentale pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.